déjà en sud tu peux faire juste voilà je vais juste je vais y aller avec je vais je vais Je partage un peu, je ne vois personne d'abord, après j'ai attaqué. Bonsoir d'abord, d'ici les gens vont se connecter, c'est lundi, je suis au férié, demain au férié. Bonsoir Cyclone Abbé, bonsoir mon grand. Bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir la famille, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Je me présente, je suis Naza de la famille RHDP, la combattante de tout le temps. La combattante est la fille du Prado, la fille des sans voix, la fille qui veut vraiment la paix et qui dit à bas les putschs en Afrique et à bas les populistes et à bas les militaires au palais présidentiel et les civils au front. Je vous dis à bas tous ces voyous à la tête des états enclavés là. Bonsoir encore. Je dirais encore, bonsoir. Bonsoir à notre Babatchev, le Présiado, l'homme qui a la vision du développement. C'est ça là, ça va passer, je ne peux pas, une vidéo truc. Ils vont me bloquer, me déconcentrer, démotiver. Donc, pendant que ça passe... Pour connaître la biographie du Président Alassane Ouattara, voilà, c'est que ça donne le développement. L'ambitieux, l'homme qui réalise les grands projets, l'homme qui travaille pour la Côte d'Ivoire, l'homme qui est venu pour développer la Côte d'Ivoire. C'est le sac et le sac, le patisseur, le patisseur, le chef, c'est le chef. L'homme qui fait peur aux gens qui vous font peur. L'homme qui fait trembler, les lettres vous font trembler. C'est ça qu'elle a, après tout le travail à bâtir, c'est un chef. Le Président Ouattara, l'amour de la Côte d'Ivoire. Le Président Ouattara, l'amour des Ivoiriens. Le Président Ouattara, l'homme qui est prête pour la Côte d'Ivoire. L'homme qui développe la Côte d'Ivoire. L'homme qui construit les autorités. L'homme qui construit des ports. L'homme qui construit des universités. L'homme qui construit des chiffres. L'homme qui réabilise. L'homme qui est séparé. Ça en fait beaucoup, mais c'est beaucoup. L'homme qui est séparé. 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 Merci mon frère, merci. En tout cas, nous, on va accompagner le reste. L'homme qui a... Je salue encore Latina Fufana. Bonsoir. Je salue encore... Le... Le... B, le cyclone. Donc, bonsoir encore à vous. Et puis, bonsoir à toute la nation. Bonsoir à tous mes followers. Bonsoir à toute la diaspora. Bonsoir à tous ces... Mes frères. Nous parviendrons à partir pour nous-mêmes. Et pour le sympa, de continuer à meyer. On va continuer ça. On va continuer ça. Sérieux problèmes, je ne sais pas si ce sont les gens qui signalent déjà. Mais on va tout faire, on va arriver. petit à bout de mon président de salazar magou goudron jacquardia autoroute ado émergence brahma et autoroute nos genoux en conjugue avec les autoroutes les bras magoudron les bras je suis le gros tout mou et chose comme on dit la cour au tout mou et de l'eau propre les fanta de l'eau pardonné rien de ça on n'est pas des ados il n'y a pas son 2 la solution le fond de la gloire la vie la vie la vie la vie on n'est pas des ados il n'est pas des ados il n'est pas des ados la solution la solution la solution je n'arrive même pas maître regardez 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 ici qui veut faire ça allez-y sur google vous verrez parce que là je vois que ouais mon téléphone est en train de me planquer planquer là c'est pas grave on va continuer on va encore continuer on va nous allons continuer parce qu'il y a trop de choses à montrer trop de choses à montrer au niveau de la Côte d'Ivoire venant de la part du Prado et toute son équipe l'équipe de l'émergence l'équipe de l'équipe de développement l'équipe de vraiment fait de la Côte d'Ivoire une terre où il fait bon de vivre une terre qui peut attirer tous ses investisseurs une terre qui veut rentrer sur le plan des puissances donc disons toujours merci au Prado aujourd'hui c'est lui qui fait le son en Côte d'Ivoire et puis les autres suites c'est lui qui fait le son en Afrique et puis les autres suites donc remerciement reconnaissance au Prado avec son pont aujourd'hui je suis papa elle adjo à la salle ouattara via sa position à fantabe le couple ouattara bonjour bien de me faire ça ici c'est là donc tout à l'heure on verra tout ça encore famille je sais pas poste publicitaire ils sont en train de me couper couper ma page je suis pas là pour monétiser ma page donc laissez moi moi c'est un combat de coeur un combat de dignité un combat noble donc du coup je travaille je gagne bien ma vie donc je n'ai pas besoin de tous ces oh la 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 Uma Konate bonsoir à vous aussi via votre position on dit merci à tous ceux qui seront présents là qui seront là aujourd'hui c'est vrai je me suis absenté un tout petit peu sur les réseaux parce que je me portais pas bien j'étais un peu grippée et puis le travail en plus maladie plus travail c'est pas évident donc je suis restée un peu à l'écart parce que je sais que même si je ne suis pas sur les réseaux il y a les les combattants de la vérité les combattants de la paix les combattants de tout le temps qui veulent aujourd'hui montrer les vérités qui veulent aujourd'hui éclaircir les choses avec le temps des réseaux il faut vraiment faire sortir nos peuples de l'ignorance de comme on dit de des suiveurs de ne pas rester dans comme on dit tout ce qui est en midi je crois va aussi chercher pour savoir qui est meilleur qui est bien pour toi qui est excellent pour ta nation pour ta république pour ta présidence pour ton palais présidentiel qui est bien pour toi ah le pays là comme on dit Ouma c'est gentil merci coucou Koulibaly bonsoir Mori Koulibaly bonsoir Yahya Koulibaly Mori tout ça bonsoir partagez hein invitez vos amis et puis nous sommes là nous sommes nous serons là et puis juste je voudrais commencer ce direct ça serait un direct un peu papillé parce que vous savez hein quand on veut parler du président Alassane Ouattara on parle un peu de tout de bonnes choses tout ce qui est bon déjà nous avons nos élections comme on dit régionales et législatives je pense le 2 septembre donc du coup nous avons entendu notre ministre Nassine Ba membre direct directoire du comme on dit du RHDP qui nous allons écouter ensemble parce que tous les temps malgré son appel nous allons écouter un peu parce que aujourd'hui c'est la guerre du pouvoir aujourd'hui c'est la guerre de moi je peux faire ça je peux ne pas faire ça et il y a la guerre encore de ceux qui veulent casser le ce grand groupe RHDP ceux qui sont remplis d'une mauvaise foi qui veulent aujourd'hui au sein du RHDP boycotter qui veulent aujourd'hui au sein du RHDP ont maintenu leur candidat défié le Nankam des Nankam parce que moi je peux pas prétendre nous allons écouter puis après on va venir avec les commentaires Abdoulaye bonsoir à vous et Abdoul bonsoir la Sine Fofana aussi nous allons partir le RHDP par la voix de Nassine Ba Touré malgré son appel ils ont maintenu leur candidature le RHDP par la voix de Nassine Ba Touré a réagi après publication de la liste des candidatures par la CEI qui enregistre une centaine de candidatures indépendantes au sein du parti au pouvoir la direction du parti s'étonne de constater la présence de certains militants conduisant des listes indépendantes face aux candidats désignés par le parti nous comptabilisons 88 candidatures indépendantes au municipal et 12 au régional issus du RHDP un acte qui constitue une défiance directe à la personne du président de notre parti son excellence M. Alassane Ouattara en ignorant les règles basiques de loyauté et de probité selon les articles 35, 36 et 37 du statut du RHDP les candidats s'exposent à de lourdes sanctions leur objectif est de sémer la division et de fragiliser notre grand parti dans un moment crucial de notre histoire nationale nous appelons ces militants appelés indépendants ainsi que leur soutien tapis dans l'ombre appelés manipulateurs qui les conforte dans cette posture de défiance à tous les niveaux de notre parti à revenir à la raison alors que le 11 août la CEI procédera à la publication de la liste définitive des candidats retenus les collèges électoraux seront convoqués pour les élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux le 2 septembre 2020 malgré son appel ils ont main bon famille partagé un parce que je vois que je suis bloqué à que ça je sais que ça ce sont pas mes foulaux et ça ce sont pas mes suiveux donc partager nous allons gagner en temps je compte sur vos famille à nous dire dans un bateau il n'y a pas deux capitaines sous un vol peut-être il y a deux cas on peut dire capitaine premier second deuxième capitaine il peut jamais avoir deux capitaines dans un bateau oui quand on dit on est d'un parti et qu'on n'a pas été choisi par le chef le bourrou du parti et on vous dit gardez-vous tous les éléments on y va ensemble à engrouper si d'autres se démarquent et puis disent ils sont des indépendants moi je ne sais pas c'est quelle sorcellerie encore et puis en plus le vieux vous parle vous dit si vraiment vous 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 faites partie du RHDP à fait d'indépendants la laisser vous avez mangé on vous dit aussi donner aussi la place à certains non il y a d'autres qui disent eux ils sont trop arrivés ils vont devenir ils vont aller se positionner comme indépendants indépendants là-haut toi tes suiveurs là viennent où indépendants là-haut toi tes militants là viennent où parce que toi tu es inventé militants ceux qui te suivent là qui t'ont suivi là c'est grâce au RHDP vous les candidats indépendants sorciers là les candidats indépendants jaloux là parce que ça c'est de la pire jalousie c'est de la pire sorcellerie quand on dit dans notre sein là c'est au milieu de nous-mêmes là qu'il y a des gens qui veulent nous tuer on pense que notre mal là venait d'ailleurs non ceux qui viennent d'ailleurs là on les connait mais les mauvais même là qui sont dedans là voici on dit déjà une chose il y a 88 indépendants au municipal et 12 ou combien régional il est blacoro il est fatigué par fuima corré mettez vous ensemble pour aller pour aller accompagner les candidats qui ont été triés par lui-même le babaché et toi tellement vous avez volé dans les caisses tellement vous avez détourné de l'argent on vous a donné pour réhabiliter vos régions vos communes des candidats on les connaitait ils n'ont rien fait à l'état maintenant il veut se mettre comme opposants au sein du RHDP et les militants du RHDP sur les n'ont rien pour vous parce que c'est dans notre public là ils veulent chercher ils veulent nous déstabiliser ils veulent nous diviser ils veulent nous détruire montrez-le que nous sommes unis montrez-le que nous là quand le bravoutier dit tout le monde sortez groupés c'était là-bas nous on s'en va on ne peut pas mouiller un maillot pour des gens déjà le président leur a confié une mission pour dire occupez-vous des militants toi même tu manges avec le gourou tu n'arrives pas tu n'arrives même pas à t'occuper des militants c'est maintenant tu vas te mettre dans l'opposition du RHDP ça veut dire ils sont dans le RHDP et puis ils sont des opposants et puis ils sont encouragés par des vampires des vampires parce que si tu n'as pas de l'assurance si tu n'as pas de soutien tapis dans l'ombre tu vas pas avoir des ailes comme on dit un vaudou qui arrive qui va s'envoler pour dévorer tout le monde donc vous pensez que vous vous avez mangé maintenant on vous dit laissez le reste du plat là-haut on va donner ça à d'autres personnes ils vont venir donner de ils vont venir nous montrer de quoi ils sont capables vous vous dites vous dites non 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 ici là jamais c'est moi où je pars à l'indépendant allez-y les vaudous les militants tous ceux qui se diront dans leur connerie d'indépendant ne les suivez pas parce qu'ils viendront nous sommes du parti c'est parce que comme le président Alassane Ouattara ne nous a pas choisi donc raison pour laquelle on va aller prendre la victoire pour venir donner à Alassane Ouattara on dit RHDP candidat RHDP si tu te places en indépendant tu deviens l'ennemi du RHDP tu deviens pareil que Babo tu deviens pareil que Stéphane Kipré tu deviens pareil que l'opposition de la Côte d'Ivoire parce qu'on ne peut pas être au sein d'un parti et puis combattre le parti c'est quelle chancelerie ça ? vous avez mangé en vous voix vous avez grossi jusqu'à vous ne pouvez même pas mettre vos vestes portez vos vestes le babatier qui vous a nettoyé bien là vous êtes assis là déjà nous qui sommes oubliés là nous sommes obligés de faire bouclier derrière les candidats du RHDP et vous qui avez mangé on vous dit laissez seulement un petit poste ou bien laissez l'autre va venir faire la ganga ranga vous voulez défier le babatier vous ne savez pas que c'est grâce à ce babatier là vous vous êtes ce que vous êtes hein bien suivez là même là et le président tous les fois les vidé nous autres on va aller prendre place aussi vite là ils ont trop mangé ils ont trop mangé bien actuellement là parce que quand tu prends un pauvre tu la neppes dans la merde c'est toi même vas-tu en premier les gens les a donné petite place là non là maintenant là ils veulent aller disperser nous gâter notre équipe et puis maintenant devenu eux-mêmes là c'est même pas je vous dis hein c'est même pas à fait de municipalité ou bien régional qu'ils cherchent et là c'est présidentiel même ils cherchent parce qu'ils savent très bien peut-être qu'il sera choisi par le président à la scène ouattara donc comme ils ne seront pas des dalles déjà là ils deviennent nos ennemis au sein au sein du RHDP non mais il faut qu'on lave le linge et nous on a les kamakourou avec Fankoyiri on va vous lessivez à ce qu'il conviendra défier nous notre président notre babachia celui qui a tout donné pour que ce parti là soit unifié là ce parti là soit ou fouettis c'est vous allez nous marcher dessus on vous a dit oh restez vous restez tranquille sachant raison garder c'est tout tu vends indépendants un net étiquette de RHDP et puis basta à bon attendez salut donc pour les indépendants les militants ne les suivez pas ils vont vous donner que les 10 000 les 20 000 ils auront rien pour investir dans vos départements ou bien à vos communes ils soient en train de manger avant la salle ou à train n'ont pu rien faire pour vos départements vos communes oui allô oui allô j'avais un peu toussé oui allô oui allô bonsoir bonsoir mon grand frère bonsoir tout le monde va bien j'espère la grâce de dieu on s'est médiens je suis à l'antenne que dieu nous protège tous amin je dis bonsoir à tous les auditeurs bonsoir à tous qui sont sur les directs effectivement le direct est attaqué on ne sait pas pourquoi c'est attaqué mais ça serait comme ça puisqu'on a commencé nous les enfants des présidents de la république nous les enfants ivoiriens nous les africains éclairés nous les africains qui veut se faire comprendre à nos frères qui sont restés en Afrique la réalité nous les enfants africains nous les ivoiriens qui veut être dans l'esprit des présidents de la république son excellence monsieur Alassane Ouattara président de Côte d'Ivoire qui est papa de tous les ivoiriens papa de tous les africains papa de tous les habitants du monde papa ado l'homme de la solution l'homme de la réalité l'homme de moment l'homme à son temps nous les ivoiriens on dit Dieu merci Dieu merci de nous avoir donné le président de la république son excellence monsieur Alassane Ouattara chers parents tous ceux qui sont sur les directs à ce moment tous ceux qui nous écoutent nous on connait la valeur de nos papas nous on connait la valeur de nos pays qui est la Côte d'Ivoire nous les ivoiriens nous on s'aime et le message doit passer nous on s'aime le message déjà c'est à nous de partager c'est à nous d'envoyer à ceux qui sont en train d'attaquer les directs ceux qui ne veulent pas écouter ceux qui ne veulent pas voir la vérité c'est à nous de les amener à comprendre parce que la majorité sont ignorants ils ne comprennent pas ils ne font pas des recherches ils ne veulent pas écouter la vérité c'est ça le problème d'Afrique sinon le problème d'Afrique ça vient pas d'ailleurs ça vient de nous les africains parce qu'il faut que nous mentir tout ce qu'on fait ce coup d'état chers parents je m'intéresse à tous les africains et à tous les habitants du monde il est temps de se dire la vérité ces questions de bruit on n'entend pas sur la toile concernant le président de la république son excellence c'est Alassane Ouattara il a été saboté insulté diaboligé il a été présenté comme une mauvaise personne sur la terre des hommes oh putain c'est le contraire c'est lui l'effectif c'est lui l'essaye nous les bourrières il ne faut pas on va s'y oublier il est temps qu'on s'est dit la vérité et arrivé à un certain moment là ce qui va se passer là il faut avoir le courage de préparer les gens à ça de dire la vérité aux gens même si ça va leur faire mal à ce que tout le monde prend sa position on n'a qu'un seul pays c'est la Côte d'Ivoire tous ceux qui sont là qui sont en train de saboter l'image des pays l'image du président de la république salut non les Ivoiriens ils ont quoi ? les africains c'est quoi ? ils gagnent quoi dedans ? oui mais je vais vous dire ce qu'ils gagnent c'est de prépendre venait d'un forier qui a fait 100 des Ivoiriens qui a ciblé qui a fasciné les Ivoiriens qui a mis les Ivoiriens dans le continent qui est comme sur l'autre tout le monde le connait et il a paqué l'argent d'Afrique et il fait quelque chose qui serait bien fallu l'image du pays et il a dit tiens apparemment je vais vous dire la vérité peut-être ça va vous choquer mais il faut qu'on dise la vérité c'est vrai que c'est quelqu'un du forier mais il a pris ça en destruction des vies d'Echa c'est ça qu'il connait et il a dit que lui il va détruire ce pays-là à partir du moment quelqu'un s'élève qui passe à diriger ce pays qui se sent Ivoirien qui s'est dit longtemps Ivoirien qui était un moment donné dans l'histoire du Côte d'Ivoire le Premier ministre du Côte d'Ivoire le Président de l'Assemblée chaque vrai bête on a vu ce qu'il a fait apporter moi qui vous parle là c'est un témoin au qu'il est je suis un témoin au qu'il est il y a des trucs qu'on ne peut pas dire ici mais une fois que j'insiste à partir du moment le démon a parlé c'est pas nous de dormir comme ils sont mis dans la tête ils vont mettre tous les moyens à la côté pour pouvoir détruire ce pays pour pouvoir saluer l'image des présents c'est nous les témoiniens on va montrer que vous avez le pot de vos côtés et la vérité on va montrer aux gens et ça ferait en face de tout le monde on va pas les laisser faire donc on va pas les laisser faire c'est ce que j'ai dit j'ai dit ici on peut pas du tout mais président avant de venir au pouvoir il a tenu toutes ses promesses on peut attaquer quelqu'un on peut insulter quelqu'un on peut racher quelqu'un on peut enlever quelqu'un qui ne respecte pas sa parole le président il est venu d'abord il a présenté son programme à nous les Ivoiriens la majorité des Ivoiriens ça nous explique est-ce qu'il nous a parlé on a compris après il a demandé notre voix c'est pas avec les armes il a fait ça il n'est pas plus chicote après quelqu'un il n'est pas obligé quelqu'un il nous a convaincu et en retour nous les Ivoiriens la femme des Ivoiriens les Ivoiriens les Ivoiriens intelligents qui veut qui aspirent au développement qui veut voir son pays évolué qui veut voir son descendant protégé on a cru au président et on lui a donné notre voix on lui a pas donné quelque chose d'autre non on nous a appelé aux jeunes on a l'élu 94 94 c'est important mettre dans la combattre je ne sais pas si c'est 94 pour 27% un truc comme ça mais le président a gagné dans le premier tour mais tellement le président aime la croix d'Ivoire il y a eu deuxième tour en croix d'Ivoire mais nous les Ivoiriens on ne se pose pas la question pourquoi il y a un deuxième tour au bout d'un premier tour il a gagné c'est pour nous les Ivoiriens il a fait ça le président a accepté de prendre tout le mal qui serait qui était décidé à les Ivoiriens il a pu s'assumer il a tout encaissé il a cramé pendant ce temps-là le repos d'affaires son corps était déterré est traîné on l'a dit le président ils ont essayé de l'assassiner dans ce pays on a vu ils ont fait le documentaire déçu qui apparaît on n'a qu'un seul pays c'est la Côte d'Ivoire un combat les générations ça se prépare et ça doit se battre nous là les BAHO et les Pédiers faire à son âme c'est les gens qui ont détruit notre vie ils ont pris des faits dans la vie on pourrait jamais rattraper ça nous maintenant on ne s'est pas pour arranger la pénie les bénis de nos enfants les enfants de Côte d'Ivoire et le président toujours il parle de ça le président a fait juste de montrer lui il a une grande personnalité il le respecte dans l'âme il connaît le monde il connaît le fonctionnement des bonnes et il a donné tout ce programme à la jeunesse et il a dit non seulement il n'a pas dit il faut s'arrêter qu'est-ce qu'il a dit ? il a déguerter un milliard tous les jours 365 jours pour les jeunes jamais en 2023 il n'y a jamais un pays au moins en tout cas moi personnellement je n'ai pas vu un pays qui a augmenté les salaires de ses fonctionnaires malgré le monnaie du avec la COVID il y a beaucoup de défis à relever il n'y a rien qui souffre le président nous les éboriens nous devons être fiers de lui c'est papa Ado on est avec toi nous la promesse nous on te dit nous on qui va nous mettre en place papa Ado nous on va vous dire nous les éboriens la motorité des éboriens c'est qui va nous mettre en place papa Ado c'est le jour tu vas dire non tu vas quitter au pouvoir c'est ce jour là tu vas en connaître non on va te dire non on va se poser on va continuer ensemble parce que ce que vous nous avez montré en Côte d'Ivoire c'est ce que vous avez déposé en Côte d'Ivoire c'est ce que vous nous donnez en Côte d'Ivoire la sécurité on a jamais fait qui va nous laisser dans la mer de qui on ne va pas accepter on va aller jusqu'à la gare c'est ce que vous avez dit monsieur le président nous sommes avec vous sans l'aide je ne veux pas finir sans dire merci à l'offre de l'ordre merci je dis merci au ministre de la défense merci merci au ministre de l'Intérieur merci le général Aparo Touré dirige tout le corps ça oubliez les soldats d'Iran c'est un soldat d'Iran il y a une histoire d'entre nous l'armée n'a pas de voix et avant là on savait comment c'était mais aujourd'hui là nous tous on s'est incline oui parce que c'est nos vies qui est protégée vous êtes à l'image du pays à l'image du président de la république nous les Ivoirés nous sommes fiers de vous et on vous dit chacun va s'arrêter à sa place et on va se faire respecter parce que la Côte d'Ivoire c'est pas n'importe quel pays dans la sous-région il faut qu'on se dit la vérité et j'ai dit à les Africains d'arrêter de citer le nom du président de la république il n'est pas président de CEDEAO mais il est président de la Côte d'Ivoire et le roi il doit prendre la Côte d'Ivoire nous allons le exécuter sans problème nous sommes avec lui on va aller à l'accord papa nous sommes avec vous on vous dit merci chers Pan-Africains chers Ivoiriens chers Maléens Guiniens Nigériens pour les Pan-Africains qui n'arrêtez pas la Côte d'Ivoire oui mais le président a fait un nouveau pont sans leur exposition les Pan-Africains n'ont jamais parlé de ça ils ne peuvent pas mais où sont vous ? vous êtes où ? vous êtes Pan-Africainiste ça a quel sens ? c'est le détruire de construire mais le président de la république l'a déjà construit on ne voit pas les Pan-Africains un petit groupe parti machia est un dictateur on ne va pas vous rater il faut que ça soit clair ce qui concerne au RGP les candidats indépendants le président de la république son excellence monsieur Alassane Ouattara si on dit un chef d'état un président de la république c'est que c'est les gens qui ont voté pour lui voilà il s'agit le nom d'un saint c'est pas tous les bandits qui vont nous diriger ça c'est fini c'est fini ça le président l'a dit à l'acteur où on se trouve le chapitre du monde et la réalité le président il est le seul mieux placé qui connaît ce problème et il a dit il a dit il a dit à l'antenne pour dire faut pas les candidats et les parents vont se présenter c'est qu'il les a parlé en bas vraiment qu'est-ce qui s'est passé là bas c'est pas grave on est au courant on est au courant on est au courant et on est au courant donc en réalité pour le candidat indépana nous d'un coup combat vous d'un coup vous pouvez si vous remettre je suis qui m'a dit qu'il y a eu l'eau dans le coco parce que nous on a le président du roi c'est le président du roi c'est le président du roi qui a parlé qu'il ne peut pas voir le candidat indépana qui est le président de la république son excellent monsieur Alassane Ouattara je m'incline encore pour le pont pour nous les égoériens non, c'est un petit chocolat les pratiques vous n'aiment pas ils vont toujours vous chercher mais c'est pas de vos potes, paparados c'est Dieu qui a mis la basque à dedans tout ce qui a vous tracé, ça passe pour vous mais il ne vaut rien est-ce que le bambou est là-bas ou le vertu, un panafricain qui cesse à diriger qui n'a jamais rien construit mais aujourd'hui, il y a la souveraineté l'administration, les cérémonies on ne les voit pas, un negrit un mauvais son temps va passer, nous n'avons pas rien on dit merci à papa Ado je vous dis merci merci à tous les auditeurs et je m'arrête là merci mon grand sois béni via ta position nous disons encore merci Ado la solution Ado élevation Ado émergence Ado développement Ado sécurité Ado médicaments et remède pour la sous-région et la CDAO merci à son excellence en quoi la San Ouattara à l'adjo docteur l'a dit papa l'a dit merci à toi l'on vit encore beaucoup plus de bénédictions sur sa vie merci à tous nos forces de l'ordre pour votre bravoure pour votre bravoure solidarité loyauté fidélité aux présidents et au peuple qui ont mis leur confiance en vous vive nos soldats vive chose tous les corps nos corps d'âme vraiment que Dieu vous bénisse parce que grâce à vous aujourd'hui nous arrivons à nous taper la poitrine nous sommes fiers nous avons une fierté à nous grâce à vous et à notre président le bon Dieu au-dessus de tout nous sommes fiers parce que nous savons que vous faites des combats nobles et vous êtes honnêtes parce que quand des soldats sont honnêtes ils veulent que la paix et puis ils écoutent le chef le président des armées il ne vient pas contre le président des armées parce que il faut être bête pour voir son pays émerger et venir déstabiliser le pouvoir nous aujourd'hui nous devons donner l'exemple à tous ces pays qui n'ont encore rien compris à tous ces pays qui sont encore dans leurs rêves à tous ces pays qui pensez que vous qui pensez que ce sont les autres qui viendront régler vos problèmes nous on dit non nous aujourd'hui nous avons pris notre destin mais vous dit abat le coup d'état abat la division abat la destruction et puis abat les militaires à la présidence et puis les fronts sont laissés livrés à eux-mêmes si vous vous assiégez les présidents qui va aller travailler au front et là il y a encore des peuples zogo zogo zon 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 qui les suivent et puis ils applaudissent et quand ça chauffe là-bas vous venez envahir les pays émergents vous venez envahir les pays en voie de développement vous venez envahir les pays qui luttent leur paix leur tranquillité leur sécurité les pays qui veulent aujourd'hui le développement pour le pays et comme on dit la suivi de la jeunesse les programmes pour le peuple et pour la jeunesse vous ne pouvez pas regarder les hommes mais quand on est bête quand on est zozo on essaie de copier ce qui est bon et puis on jette ce qui est négatif mais je ne peux pas comprendre qu'il y a des gens aujourd'hui dans la sous-région la politique c'est le président Alassane Ouattara la politique aujourd'hui le développement c'est anti Alassane Ouattara ils ont arrêté le développement ils ont arrêté l'émergence ils ont arrêté tout les feuilles de route c'est combattre Alassane Ouattara le sous-préfet de la France moi je ne peux pas prétendre être dans mon pays combattre un sous-préfet dans mon pays et puis venir quand ça va chauffer chez vous là-bas venir assiéger le pays du sous-préfet des français de l'occident quand on dit on n'aime pas un fruit là même son arbre il faut détester l'arbre ou le fruit le fruit pour ça je ne peux pas comprendre que je n'aime pas un enfant et puis je couds derrière sa mère hein je me demande si vous-même là il n'y a pas de psychopathe parmi vous des gens même qu'on doit mettre à Benjerville des maisons de cicatrices il y a beaucoup de fous qui se promènent parmi nous en Afrique qui se prétendent des dirigeants africains qui se prétendent un jour être les libérateurs de leur repère de leur nation qui se disent demain ce sont eux qui seront la voix des sans voix pendant que ils sont en train de manger poulet dans la présidence le peuple en train de dormir ici ils sont dans peut-être est-ce que demain je vais vivre ou bien après demain je vais vivre ou bien est-ce que demain va me trouver en vie pendant que le soldat avait tri et assis dans la présidence où va le monde où va l'Afrique où va le continent africain quand on veut parler souveraineté quand on veut parler comment on dit notre intégrité intégrité tu vas pas libérer ton peuple tu vas pas libérer ton ton pays et ça tu vas parler des souverains hein moi je comprends même pas peut-être qu'ils ont pris des mots pour coller on dit non il faut conjuguer il faut dire ça là seulement tout le temps quand on dit un discours il faut dire souverain intègre il faut dire la démocratie libérée il faut dire choses abat les français il faut dire abat les sous-préfets de la France mais on vous laisse vos pays vous n'arrivez même pas depuis maintenant là à libérer votre pays des gens même qui vous menacent et c'est ceux-mêmes qui sont en train de courir avec le développement de les pays vous vous cherchez à déstabiliser si c'est pas la sorcellerie c'est dans ça vous allez rester et puis un jour ils vont effacer même votre pays sur le continent africain et puis nous on va aller passer la Côte d'Ivoire comment ça a devenu petit donc on va aller on va aller débarrasser tous ces vermines mais non même pas leur place n'est plus à l'Afrique voilà on va les jeter en brousse là ils vont partir et puis on va nettoyer passer actuellement la emergence à deux emergence la Côte d'Ivoire la terre est trop petite parce qu'on doit revendre toute l'Afrique pas à Poutine mais on va revendre ça le sous-préfet de la France Alassane Ouattara Draman Traoré bonsoir à vous aussi Delphine Bianic bonsoir à vous non ces gens là deux fois là tu as envie de les lessiver tu peux même pas comprendre et puis il y a des ozots qui les suivent que pour peuple et à bas à bas à bas là on va venir et c'est moi je parle beaucoup on vous parle vous voulez jouer vous pensez que vous jouez avec un enfant Alassane Ouattara il fait pas boum d'endé pour d'endé tous ceux qui ont voulu jouer avec lui ils sont en genou aujourd'hui tous ceux qui ont voulu jouer avec sa conscience et puis son intelligence ils sont tous au gardien c'est même pas en prison ils sont en genou et puis ils sont là il dit si c'est pas à cause de la honte j'allais crier victoire Alassane Ouattara et c'est vous les pays avec la coco poussière vous allez jouer bien avec qui Alassane Ouattara n'importe quoi dans la délible à doua ou déna n'importe quoi allez-y lavez vos tri vos renches si vous voulez je vais chercher même les chaussures d'hiver pour vous envoyer aussi n'importe quoi les gens parlent vous vous parlez nous avons demandé que le président Basdoum soit libéré immédiatement et sans condition troisièmement nous avons demandé que le président Basdoum soit réinstallé dans ses fonctions le président du Niger afin de s'occuper de la gestion de son pays comme celui-ci lui a été confié par le peuple nigérien les chefs d'état de la CEDEAO bien sûr une fois que ces conditions seront remplies les chefs d'état de la CEDEAO demanderont au président Basdoum de faire preuve de clémence en vue du renforcement de la réconciliation et de la démocratie nous avons réaffirmé aussi que les poutchistes seront tenus pour responsables pour pour tout ce qui pourrait arriver au président Basdoum à son épouse aux membres de sa famille et à toutes les personnes détenues avec lui les poutchistes seront sont tenus totalement responsables des sanctions imposées au Niger c'est un point qui a été relevé par tous les chefs d'état s'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'état il n'y aurait pas eu de sanctions sur le peuple nigérien frère et nous tenons à le souligner la Côte d'Ivoire a des relations fortes et spéciales avec le Niger depuis le temps d'Amenu Djori et de Oufo Elboi et nous souffrons de voir le peuple frère du Niger soumis à des sanctions fermeture de banques commerce interrompu diminution de fourniture d'électricité mais nous tenons à dire que cela est la faute des poutchistes s'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'état cela ne serait pas arrivé je tiens à le souligner alors donc je demande personnellement et les chefs d'état l'ont dit nous demandons aux poutchistes de mettre fin à la souffrance des nigériens ça fait plus d'une semaine que ce pauvre peuple n'a pas d'électricité dans la plupart des régions la nourriture commence par manquer la famine pourrait s'installer dans le pays les gens ne peuvent retirer que 10 000 francs par jour et encore ainsi de suite il faut mettre fin aux souffrances des nigériens alors la CEDEAO vous savez a fait sa part elle a dépêché plusieurs émissaires dont le président Abdou Salam Abouakar et le sultan de Sokoto Sad Abouakar mais ils n'ont pas été reçus par le chef de l'agent elle est poutiste c'est là voilà famille je dis encore merci à mon président le champion des champions le douaoudin des douaoudins le nankama des nankama l'homme qui ne dit pas et puis dédié l'homme qui a la solution au problème celui en quoi qui nous a été comme on dit comme on dit appelé par notre père Félix ou Féboigny père à son âme Fé Féboigny grâce à celui aujourd'hui mon peuple respire tranquillement grâce à celui aujourd'hui mon peuple vacances ses occupations tranquillement et grâce à celui aujourd'hui ma quoi d'Ivoire en train d'être comment on dit jalousé par la vitesse de tout ce qu'il fait qui savait qui aurait cru si on le savait ou à la les 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 comme on dit père à l'âme de Bédier tout cela on allait les balayer vite fait que ton âme repose en paix mais il faut qu'on parle de la vérité des retards sur la Côte d'Ivoire imaginez si tout ce temps avait été donné par Alassane Ouattara notre L.A. docteur le champion des champions est-ce qu'aujourd'hui ces vermines la même la pouvaient rentrer venir discuter avec nous c'était c'était comment dire nous même on sortait vite fait de la CEDEA puis on imposait maintenant la carte de séjour et puis on allait se faire respecter comme au Gabon voici les morveux comme ça qui parlent de nous qui veulent qui veulent comparer l'incomparable merci Alessandra Aoussou de Yamsoukro grain de Yamsoukro toi tu quittes là je t'ai même pas appelé les avalés comptes avatar là vous fouquants là-bas là-bas fouquants là-bas les panafricons là vous voulez brûler l'Afrique heureusement qu'il y a les illettrés qui sont sur les directs mais là n'importe quoi j'étais malade j'avais pas dit j'étais mort d'être j'ai su revenu là vous allez beau faire si le jour vous ne me voyez pas c'est Dieu qui a décidé personne ne peut contre l'avis de quelqu'un vendu il a passé les gens ils s'est réunis à la mosquée pour maudit le président Alassane Ouattara voici des gens non on va venir avec ça après parce qu'aujourd'hui là-dessus je veux tout ménager c'est pas bon bon mon président a bien parlé parce que quand nous notre président lui ne parle pas il n'est pas dans la propagande il n'est pas dans les mensonges lui il ne cherche pas de vue il dit tout ce qui est réel il dit tout ce qui est vrai parce que depuis au pouvoir tous les promesses qui avaient été faites nous on voit tout jusqu'à maintenant même il a baptisé son nom maintenant parce que les gens disaient c'est pont de Gbagbo ils vont mettre le nom de Gbagbo mais nous on allait brûler le pont là Dieu merci il a écouté nos prières Dieu merci il a écouté nos doléances le pont en allait brûler si pont apporter le nom de Koudou Laurent Gbagbo il ne vaut rien de Maracalla à nous dire le président Alassane Ouattara comme tout le temps on dit c'est lui qui est le messie de l'Afrique dont tellement tout le monde a perdu lui quand les décisions sont prises là-haut quand le président Alassane Ouattara l'homme talentue qu'il vient s'arrêter l'homme avec le français qui sort si c'est anglais il tape si c'est français il tape quelqu'un qui est connu mondialement il dit sanction qui est prise sur Niger la faute c'est sur le pushiste parce qu'il ne vous aime pas toi pushiste du Niger parce que toi tu veux qu'on augmente ta paye pas si il vous ment au basoum là sans ses gardes rapprochés parce qu'il voulait on voulait le fou le cas ils sont vieux ils n'ont qu'à la retraite ils vont donner place aux jeunes ils disent non 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 ils pensent que même chose comme on dit et toi tu arrêtes ta tête de moi ça va même pas me dire je vais dire ce que j'ai dit vous n'aimez pas la vérité vous n'êtes pas en Afrique comment là vous n'aimez pas la vérité mais nous on va dire la vérité ça c'est qu'il vous tue là même le vendeur d'illusions là vous pouvez même pas balayer chez vos parents c'est payé on va vous confier vous allez faire quoi avec ça on nous dit voilà je viens ici dans le présent les sanctions qui ont été prises par la CEDAO le Nigeria déjà ils ne sont pas dans un peu près ils ont coupé même leur courant là-bas vite fait Poudy nous on parle avec des gens qui ne sont pas rebelles on parle avec des gens qui sont lucides on ne parle pas avec des vagabonds on discute vous voulez discuter déjà courant paille si Alain San Wattra avait fait ça au Mali la seule elle allait boeuf là ça allait être fermé dans le Nigeria a coupé boeuf la France même attendait donc il s'élève il s'élève le président dit les sanctions vont être prises pour que ces sanctions prennent fin et mettent fin à la souffrance des peuples on tiendra responsable la jeune temps parce que votre coût d'état c'est illégitime parce qu'on n'augmente pas ta paye toi tu prends vous mettez le président démocratiquement élu dans le bunker pour le mettre en prison forcée quelle honte la plus comment on dit le plus nul coup d'état du monde entier à cause des centimes toi tu vas priver un président démocratiquement élu de sa liberté toi tu es censé protéger ce président il est venu au pouvoir il pouvait changer tous ces gars de rapprocher mais dit non je suis pour le peuple je suis avec le peuple je suis dans le peuple j'avance avec le peuple j'ai l'attiré balle dans sa tête j'ai l'attiré la trahison à l'équipe sortie salam à vous aussi je suis un peu malade mais c'est pas grave parce qu'il y a eu trop de trucs jusqu'à je suis même pas sorti pour faire indépendance même de mes 63 ans comme on dit ma nation à 60 ma république à 63 ans tout ça là on n'a même pas pu fêter ça ensemble comme aussi en état en état tout ça donc sanction si le peuple du niger a quelque chose de négatif les bouchers seront prises pour responsables du désastre de l'exacte parce que on protège le peuple la nation on ne prend pas on se retourne pas contre parce qu'il y a des mécénaires il y a des pouchistes qui vous entourent il y a des panafricains qui vous ont mis dans le rêve non tu peux devenir président si tu veux la neve toi tu peux avoir plus après tu confies ton pays à Poutine à Bassa on vous a dit elle l'a maintenant nous dit le régime militaire dénonce les sanctions illégales humanitaires et militaires de la CDAO ces sanctions vont jusqu'à priver le pays de produits pharmaceutiques de denrées alimentaires et de fournitures en courant électrique dénonce les pouchistes et aussi ils parlent les gens parlent vous parlez vous êtes souverain pourquoi vous ne pouvez pas fabriquer courant vous êtes souverain pourquoi vous ne pouvez pas fabriquer médicaments n'importe quoi vous vous êtes nous on parle vous parlez allez-y fabriquer tout ça là peuple intègre peuple souverain peuple quoi là même ils ont des mots eux même ils connaissent pas la signification toi tu es souverain courant là on coupe ça sur toi et puis toi tu ne peux pas créer courant toi tu es souverain on dit médicaments ne rentre pas toi tu es fâché toi tu es intègre et puis on te dit manger là même ça vient d'ailleurs aussi comment vous êtes idiots même là vous pensez que on va vous donner le beurre et l'argent du beurre si c'est comme ça on vient au pouvoir là c'est toi au pouvoir quand vous allez finir de tuer vos peuples avec la faim là vous allez venir gouverner la terre simple sanction ça ne va pas quitter tout le monde n'est pas comme Alassane Ouattara qui a allégé les sanctions des barbus sales au Mali avec les barbus sales et choses au Burkina tout le monde n'est pas même chose qu'Alassane Ouattara sanction ils ont coupé courant médicaments ne rentrent pas quand le peuple sera affamé ils vont se lever et puis ils vont vous déguerper quand ils veulent que Bazoum soit toujours prisonnier malgré il a été élu malgré les gens sont allés voter légalement pour lui malgré le peuple a choisi ce monsieur ce président vous voulez venir négocier vote la présidence avec Trehi et on va vous étouffer petit à petit moi même ce peuple je n'ai pas besoin d'eux tous ces peuples qui applaudissent le push moi je suis même pas je suis même pas je n'ai pas pitié pour eux parce que je ne peux pas accepter qu'un président soit élu démocratiquement et vous vous applaudissez des missionnaires qui veulent vous donner votre comment on dit ils veulent donner votre destin à Poutine Poutine peut vous envoyer des médicaments pourquoi il ne transporte pas les courants pour vous là-bas c'est pan-africain là aide alimentaire pourquoi ils ne font pas partir là-bas n'importe quoi dans ces diaos c'est n'importe quoi on doit garder moi je dis ça du grand n'importe quoi du grand n'importe quoi on ne peut pas vous donner le beurre et l'argent du beurre ou soit vous sortez de nos cédé ou passez dans nos constitutions de la cédé militaire ne peut pas venir go 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 et puis s'assoir même nous en Côte d'Ivoire quand on l'avait applaudi pour déguerper Bédié après là quand on a vu il veut venir s'imposer là c'est le même peuple là nous sommes descendus dans les rues aller chercher pouvoir on ne savait même pas à qui donner et puis par malchance s'est tombé dans la mer d'Ikbago voilà parce qu'on voulait même pas un militaire au pouvoir maintenant on a couru nous sommes allés chercher le pouvoir et on a eu le pouvoir dans les rues on court encore on revient et puis on voit même pas à qui donner par malchance s'est tombé sur l'enfant de Maracal et puis on lui a donné et puis il nous a rendu le pays à miettes nous on est sortis dans ce cauchemar là nous sommes sortis dans ce rêve là aujourd'hui la Côte d'Ivoire est jalousée parce qu'on conjugue les ponts on conjugue l'émergence on conjugue le château d'eau courant même là si on veut en fait 12 saga au Niger mais on ne donne pas courant là on ne vous donne pas voilà parce que sa association comme on dit c'est des hauts là si un nigeria a coupé Alassane Ouattara même si lui il donne là lui aussi on va s'effacer parce qu'il est trop 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 pardonné il est trop trop amour il est trop trop âge le président Alassane Ouattara ou à l'air n'est pas présent africain il est président tout bas il a trop sentiment il n'y a pas autre chose même qu'on peut couper encore là-bas couper tout ce même peuple il va s'élever pour dire why why déloger déloger c'est ce mes peuples là au-dessus la fois qu'il a il est sans fait très fort qu'il a dit au-dessus la fois qu'à la fois de la Corolla vous ne gagnez pas à manger un président qui collabore avec des vrais partenaires qui cherche en train de nous reussier comment faire pour que la misère soit anéantie chez vous tout de suite trahison tout de suite jalousie tout de suite comment on va faire ça veut dire ils sont à côté de lui et puis ils sont là ils disent le pouvoir il ne le mérite pas comment on va faire dans les urnes on ne va pas le battre donc attends Martin Bonnet on va prendre fusil et puis toi tu vas t'asseoir dans ce pouvoir manger gratuitement et puis tu pensais que ça allait être tranquille n'importe quoi on dit on va vous étouffer vivant on s'en fout la CDA a pris cette décision ils sont en train de trouver leur stratégie c'est tout vous allez comprendre cette dose là ça va servir de leçon à tous ceux qui sont déjà prêts là pour commencer pour eux c'est comme ça on frappe cadavre pour faire peur aux vivants passer Asimi Goïta lui il pense qu'il est arrivé Ibrahim aussi il pense qu'il est arrivé eux ils vont se mettre ensemble pour aller aider non l'Afrique là même l'Afrique là il y a les humoristes là-bas les comédiens je pensais que c'est encore du bas seulement il y avait Gohou avec comment on dit Clémentine il y a un peu partout là-bas là aussi vous-même là vos pays sont assiégés vous allez vous mettre toi-même là tu as ton pays qui est sur un pied moitié des pieds là-même un pied là-même n'est plus puissant moitié des pieds maintenant c'est toi tu vas te mettre avec le Burkina pour aller donner main fort au Niger hé mon dieu l'hôpital se fout de la charité en Afrique on voit tous les comédiens les peuples souverains des peuples intègres et puis ils partent demander Bissabiri Farini Farini même le vu là-même vous ne pouvez pas fabriquer quand on veut Petri le vu même vous ne savez pas vous ne savez pas que même le vu même ça vient de l'Occident vous n'aimez pas les blancs mais vous consommez tout ce qu'ils font pain là c'est manger d'Afrique Farini là c'est manger d'Afrique quand un peuple dit l'intègre quand un peuple dit le souverain la blé même là il doit fabriquer chez lui ce qui fait monter le pain là c'est le vu seulement ça doit être fabriqué chez vous des gueulards des mendiants des manger des sacrifices bisabiri le pain non ce sont les blancs même qui font le son ça veut dire ils glissent là et puis ils vous attrapent de l'autre côté le vu là ça va quitter où ça va quitter à Strasbourg ces pays européens donc quand tu dis tu ne veux pas français c'est que tu veux même par les pays de l'Europe dites à Poutine s'il vous donne farine il vous donne aussi le vu parce que même chez lui là-bas même s'il doit fabriquer je pense que la mèche la même vient de Strasbourg ça vient de l'Angleterre et il n'est pas ami avec tout cela n'importe quoi vous ne voulez pas comme on dit vous ne voulez pas les oeufs et vous vous cherchez la poule comment la poule ne va pas pondre les oeufs chez toi tu ne veux pas voir les oeufs mais toi tu veux garder la poule un matin tu vas te réveiller tu vas voir un oeuf n'importe quoi qu'au Poutine qui va libérer notre pays qui va libérer notre continent c'est Poutine qui peut faire émerger le Mali famille et puis vous voyez il y a des lures il vient s'arrêter bonsoir ma grande soeur Anne-Casse j'ai vu ta vidéo ce soir merci merci à toi ils sont les parce que quand on parle de chez eux les vauriers ils viennent ils mettent bordel ils mettent si moi ici bordel ta maman est quoi elle est maman de bordel aussi voilà si moi ici bordel ta maman est quoi ta soeur est quoi ta grand-mère aussi est quoi c'est ça seulement c'est ça qui est la bonne souveraineté un jus c'est ça qui est votre souveraineté un jus seulement ça peut construire votre bled allez-y insulter les gens si vous voulez que nous retirons nos bouches de vos affaires laissez notre président en paix laissez le président de la CEDEAO en paix si vous ne voulez pas faire partie de la CEDEAO dégagez de la CEDEAO et puis nous allons vous rapatrier faire rapatrier tous vos vermines qui sont chez nous après là on n'aura plus de place c'est quoi vous pensez que le monde l'adore le monde est réveillé la cause du combattant qui peut donner quoi qui peut faire quoi on assiège pas un pays parce qu'on veut assiéger un pays on ne vient pas prendre des ans parce que je vais devenir président parce que je sais que je peux pas aller aux élections pour venir pour gagner prendre un peuple en otage prendre une population rendre une population miséreuse vous trouvez ça normal ? des personnes sans valeur depuis l'armée monte en puissance depuis l'armée monte en puissance depuis ces Koutungara sont en train de parler dites nous venez nous faire le bilan de votre pousse là au Mali au Burkina moi c'est de ça je vais parler moi je peux faire le bilan du pouvoir de mon président je peux faire le bilan du pouvoir des sergents de CDAO ceux aujourd'hui qui se donnent qui se donnent la main pour l'avancée chose l'avancée de l'Afrique pour pour bannir le coup d'état moi je peux donner le bilan parce qu'ils disent pas la violence parce qu'après c'est le peuple qui prend de leur comme on dit de leur vie leur santé même de leur poche la famille ça monte en grade vous êtes assis dans vos palais vos femmes viennent se soigner dans le pays des blancs que on appelle s'ouvrir vous êtes assis dans vos châteaux là-bas vos femmes viennent payer les sacs Louis Vuitton sur les Champs-Elysées les sacs Gucci sur les Champs-Elysées leurs bijoux là à chose à comment on dit j'oublie à Strasbourg hein avec ça les gogoles vous suivez celui-là qui va libérer notre pays il va libérer des blancs les anti-français mais vos parents vos parents viennent se soigner ici ils sont même hier j'ai fait la nuit ils sont remplis dans les hôpitaux ici en train de faire les dialyses ils ont grande gueule mais quand ils sont à l'hôpital quand tu regardes tu vois là non c'est tous des sous-niqués là-bas les marquades comme ça là vous n'aimez pas les gens mais vous profitez de leur système si l'hôpital est bon pourquoi vous n'allez pas vous soigner au Mali là-bas si l'hôpital est bon pourquoi vous n'allez pas vous soigner chose en Guinée et au truc vous n'aimez pas chose et les français les hypocrites comme ça vous mangez le poulet crevé vous mangez le truc congélé et puis vous êtes assis chez eux en train de les boycotter des gens avec comment Dieu même quand je vois des imams qui partent se réunir dans une mosquée j'ai dit le satan a pris le dessus sur tout le monde dans et moi il est à la loue fait diam à long au lot les têtes sont en train d'être brûlées tous les jours attends j'ai une vidéo qui m'a été envoyée là passer ceux-là pour les attraper là il faut les faire tomber la sante sur leur tête là bien avant de parler ils sont ils sont dans l'ignorance totale les tb de boz zozo 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 on veut montrer les têtes ici on veut montrer les têtes ici et tu veux partir tu sors c'est ça parce que quand et puis j'ai dit je me demande mes mots ils ont qu'elle juriste chez eux là-bas écoutez un famille le général aboudraman tiani à droite oui il est quelque part là au pouvoir niger après le coup d'état du 26 juillet à niami le 26 août 2023 écoutez on nous dit au niger le régime militaire annonce vouloir poursuivre le président bazoum pour haute trahison les pouchistes ont dénoncé les sanctions illégales donc eux ils vont poursuivre comment on dit bazoum parce qu'il ne va pas démissionner il ne va pas démissionner et si quelque chose arrive à sa tête si on le retrouve sans un doigt même là ça veut dire si on le retrouve quelque part il est un petit bobo mais c'est gâté nanina vous pensez que c'est qu'est-ce 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 c'est pas la base il faut appeler je suis en direct celui-là s'il vous plaît actuellement je peux pas parce que je n'ai pas mis il y avait tellement de choses à dire je n'ai pas mis de numéro demain je vais faire avec le numéro vous allez intervenir ça fait une semaine je t'aime à l'âge je n'arrivais pas à faire et puis en cours du travail je vous ai dit je vous avais dit que le mois d'août c'est un mois très chargé pour moi parce que c'est là il faut se faire du bouillac voilà le président la sainte-voix-tra nous a appris à nous défendre donc on s'assoit pas pour des vues pour faire brûler l'afrique on s'assoit pas pour des étoiles pour faire des coups d'état ou bien pour kidnapper des présidents démocratiquement élus donc le sort du président nigérien renversé Mohamed Bazou m'en semble plus sombre que jamais les autres ont dit les auteurs du coup d'état du Niger ont annoncé dimanche 13 août en soirée leur intention de le poursuivre notamment pour autre trahison le gouvernement nigérien a réuni chose a réuni à ce jour preuve pour poursuivre devant les instances nationales oui nationales et internationales compétentes oui compétentes le président d'Ichu pourquoi il n'est pas d'Ichu et il n'a pas signé quelque chose vous n'allez pas le forcer à signer quelque chose il est là pian 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 et puis on va voir ce que vous avez fait déjà mon président vous a déjà ils ont les décisions prises à la cpa la cdao il est là son pouvoir est bel et bien intact rien ne doit arriver à son pouvoir parce qu'il est élu coach ne va pas venir à never le monsieur et nous allons vous montrer aux yeux du monde entier que ce monsieur a été ville pendée parce que il aime alassane ouatara il veut il adhère à l'idéologie du prado leadership du prado il voulait s'inspirer des idées du président alassane ouatara pour faire développer son pays et pour anéantir la pauvreté qui se trouve là-bas la misère qui se trouve là-bas pour que les vendeurs de choukuya dans notre pays reviennent à nos frères ivoirines voilà c'est de ça qu'il s'agit chacun doit être bien chez soi ne brûle pas chez toi et puis venir déménager chez moi ici pourquoi maintenant la terre la commande les ivoirines deviennent beaucoup tellement que maintenant faites vous allez rentrer nos frères on dit la jeunesse doit travailler on vous parle doucement doucement vous ne comprenez pas maintenant on va faire coup de force on va vous parler on va vous tirer tirer les oreilles on va mettre dans vos oreilles bien la même pour que vous sachez que vous devenez vous devenez envahissants c'est qu'on a une fois à l'année à la maison de Banyagara monsieur le préfet du sac de Banyagara monsieur le sous-préfet ici présent il y a les gens qui veulent aller libérer cette population de Banyagara nous faut vivre de Banyagara représentant toutes les sensibilités ici présentes sont devant vous une fois de plus pour vous adresser notre cri de coeur la situation la région de Banyagara se dégrave de façon catastrophique et alarmante de jour en jour dans le but de prévenir et d'éviter le dédat nous avons décrié nous avons dénoncé nous avons démarché pour tous nos moeurs les autorités nous avons fait plusieurs fois la marche nous avons fait la désordre civil nous avons fait des forums autour de la terre nous avons fait des propositions de sorties de crise malgré tout les propositions de sorties de crise les autorités sont restées muettes et insensibles à nos demandes elles sont restées sans voix sur le gouverneur mais aussi les autorités ont commencé à prendre les attitudes que nous qualifions de partisans de discriminatoires voire populistes sinon comment comprendre le slogan de Malikura la bonne en puissance des formes sous la direction des haut-gradés militaires en pleine journée les villages proches de Banyagara sont attaqués les villages sont incendiés les pays sont tués les greniers sont éventrés la quasi-totalité de nos greniers sont partis sous le feu il est là de la hypothéquée les déplacer par-ci les déplacer par-là dans la grande population des derniers jours à Banyagara M. le gouverneur une fois de plus les autorités nous semblent n'avoir jamais eu une solution manifeste et un programme de sécurisation de la région de Banyagara seuls les simples communiqués et visites pour combattir à nos morts sont devenus leurs mots de gouvernance nous dénonçons vigoureusement cette inaction nous condamnons cette attitude avec la dernière énergie chère autorité le constat est amer avec cette annonce les morts les déplacés sont devenus incontables ces derniers jours on brûle cinq jours les gens on tue les forêts les déplacés sont là sans aucun abri sans aucune condition déverable on tue aussi les gens sur la ligne 15 pendant leur voyage les citoyens de Banyagara sont sans solution cependant beaucoup de promesses de sécurisation ont été faites par les autorités mais le résultat est presque nul chère autorité des initiatives communautaires et incluses ont été prises des efforts allant dans le sens de l'apaisement de la réconciliation et de la cohésion sociale des propositions ont été faites voire les mémorandums des municipalités ont été remis au gouverneur chère gouverneur les différentes oppositions des sorties de crise proposées par les communautés d'Uspère des représentations ont également laissé sans répondre de nos autorités notre étudiant est grand de voir les solutions les sources aggravées et de ces détourriers de jour en jour je vous voilà on va pas finir la vidéo mais c'était juste pour vous donner un peu de l'armée monte en puissance il y a des gens qui ont l'air l'installe chez eux mais eux ils veulent se mettre ensemble pour aller laver des linges quand le pouvoir te montre dans la tête tu penses même que c'est toi-même là tu es le bon dieu si t'es ça veut dire ton devoir là même là tu oublies tu es le président la présidente c'est pas dans la bouche tu es un homme fort c'est pas dans la bouche c'est pas dans la propagande c'est pas dans le populisme c'est pas dans la comme on dit dans la manipulation un homme fort il doit miner tout son territoire du nord au sud de l'est à l'ouest et même le centre mais toi tu es un homme fort et puis tiens puis le roi à dama nato tiens un homme fort tu t'es repli à la présidence tiens un homme fort tu sors là il faut mobiliser toute l'armée pendant que l'armée là sa place c'est au front allez tiens fognon n'est pas moi nous t'es car bon il est là ils vont vous rôtir jusqu'à ça va arriver même en ville à n'est-ce que écoutez j'ai fait le vendredi soit non le jeudi soit j'ai fait de la nuit le jeudi soit le jeudi dernier et j'étais avec une fille malienne née ici grandie ici on parlait encore ça comme ça elle me taquiner taquiner après me dit oh je suis triste j'ai dit pourquoi tu es triste elle me dit elle était de poudre donc parce qu'il fallait qu'elle fasse toutes les elle doit passer dans tous les services pour voir ceux qui sont pas au complet et puis elle nous viennent en aide et puis elle me dit elle m'a vu comme je suis une blague elle me dit franchement je suis triste j'ai dit pourquoi tu es triste et france a annulé comme on dit le vol tout le vol direction la france et le mali sa mère avait pris un biais avec concesseur à 6000 euros et ça va pas être remboursé donc ça dit les sanctions ont commencé ça ne va pas être remboursé et puis il n'y a rien à faire après je ne sais pas quand elle parlait j'ai dit mais pourquoi ils font ça elle dit ah c'est pas la histoire de putsch le truc nous sommes devenus les bêtes féroces de la France maintenant la France ne veut même pas entendre parler du Mali j'ai dit pourquoi tu dis ça elle dit mais il veut la souveraineté il veut ça j'ai dit mais oh souveraineté dans le sang comme ça elle me dit non mais il faut des morts pour avoir la liberté il dit mais pourquoi toi tu ne vas pas donner ta vie pourquoi toi tu es ici et c'est un seul peuple qui doit faire souveraineté c'est un peuple c'est une seule personne qui fait une chose dans la revolte vous voyez comment des gens même qui vivent ici des gens qui sont nés ici qui ont grandi ici voici le raisonnement quand l'Ukraine ça a commencé là tous ceux qui étaient dans d'autres pays ils sont allés en renfort au nom de la patrie les patriotes la France avait ouvert tous les coins de réfugiés pour l'Ukrainien ils sont venus ils ont laissé les femmes et puis ils se sont repliés ils sont partis pour aller donner leur poitrine pour faire libérer leur pays montrer à Poutine que tu as donné trois jours pour prendre la tête de l'Ukraine mais on va te prouver le contraire même si on doit mourir quand même on va te défier jusqu'à ton dernier souffle ça n'a pas été le cas elle me dit non faut laisser ceux qu'on tue là ils vont les tuer et puis un jour c'est pour un combat je lui ai demandé je lui ai dit ça fait combien de coups d'état vous faites là dis-moi comptons les coups d'état elle me met là et puis elle me dit ah c'est vrai dans tous les cas eux-mêmes ils viennent et puis ils viennent pour le peuple après on voit que c'est les familles seulement qui sont en train de profiter du système c'est pas ça les Foukeïta qui s'est désolidarisé de la jeune de CNT là voici des gens qui ont fait tout le monde entier et puis tout cela ils étaient en bas de leur connerie comment le peuple peut aller le pays peut aller de l'avant ceux-mêmes qui sont censés éclaircir les choses les expliquer Asmi Goïta c'est un ignorant il s'est fait berner il s'est fait avoir et puis maintenant le plat est chaud dans sa main il ne peut pas laisser parce qu'il sait tout le monde aussi ils vont le mettre dedans donc il est obligé de se tenir à un rêve qui n'est pas véridique un rêve qui n'est pas réel dans lui il tient ça il cherche des complices il a trouvé Ibrahim il a trouvé chose maintenant il trouve aussi le gars du Niger il a trouvé ils sont en train de chercher parce qu'ils ne veulent pas tomber seul à l'aile c'est cuit dans sa main il ne sait pas comment il va déposer Asmi Goïta peut quoi pour le Mali waar il ne sait pas pour la vous vous d'en vous le vous vous n'est-ce qu'il n'est qu'à la fin à la fin à la fin à la courante à louca cadeau cadou tout à la fin à checker la branle attaque n'aia pétrole itaca ap doua ou doua ou qu'elle a déménagé les mains voilà alors il est tenu à 5e pouvoir là en cédant jusqu'à 10 ans à l'ouïe répéter et le nom n'est moi vous avez commencé à vous trahir en vous m'occupe et janeca pourquoi jusqu'à présent malite et c'est là qu'à bon on a passé ce mais qui sont devant mali là sont pas véridiques ils sont pas sincères sont pas honnêtes il est ici mais c'est qu'on a quand même mystérie d'être ou non d'un attaque au cab et gina gina café et bateaux là à l'afo cab et gina café les bateaux là dans l'eau et c'est qu'à l'année et puis malibé un pied cao la libye à l'oeuf et à l'ana et puis malibé djongongong la obé société civile ne cadeau cassola à l'osini ben justicien à la alunia paul la sani est d'un adhéria à la santé d'un pad et à la sani fa na baka doua oum kai ke olévé à la sani ko abidja da d'un bel ouri la la fin cama au baby sous la la saniye p aï alonke ko tjen be tjanika ni tjen te tjan ka aloube shikon la bi aloube shikon la aloube shikon la aloube shikon la aloube shikali flakon la me alasani souma le baka ni kai asimi 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 goita dakadikon bietge mouroke c'est pas ça ka lo kalasani watarate boso ouroi eko mali pas ka ka lo kalasani watarate dangato eko mali n'importe quoi le peuple entrain de mourir a petit feu alou tjokoroba koloy na yadreke ba tachani ko aloube shikon la alasani wataraka ani sede yaoka kolou yebe alou wolola tjokoyam nake olou fono bamso ka jiche ka do fache matemi do do wawu le bako imalara shikon yadja fa ka bamso soubo alou oubiya fachiat mohantala do wala kabakono atalokabe toulonke la yere la a kouti ki muamma di salala lingwa saran barkani dambi bebaï kata do olayorola aloube tah do aya misri misri madura kononi a kongla moana le trip samori tourner c'est l'oeur la alo malopala salier loupa morali a aïe ouli p na kame sora la kè akele mata j'enfant moi 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 mon tour j'ai fait au bc kake morf et allé qui a connu rengéné à ce miguel état et j'enlève au langage mais l'homme n'a tient à lokale na malita kouna kajara nala sanité et horogne alou mi fan et baby quoi du voilà, ça va commencer la 4 de ce jour, comment il faut la sortir de la Cdia al-Boude vous attendez quoi ? Vous-même là quand vous voilà, et si vous ressemblez un peu de la Cdia al-Boude, les Cdia al-Boude sont en train de chocolater enfin vous voulez que je vous l'accorde mais comment la fin de la fin de la fin? dans la rue, il n'est pas y en a des effets de la Cdia al-Boude il y a des effets de la Cdia al-Boude les effets de l'affet de la Cdia al-Boude les effets de la Cdia al-Boude les effets de la Cdia al-Boude casse-t-amandou casse-t-amand alou bono le compagnie alassane water et donnez moi les relations qu'il a à simi goïta ibrahim les ont quelles relations dites moi c'est la couronne ils ont quoi vous passez à la salle watara s'est laissé dans votre main comme quelqu'un qui veut garder le lien qui avait entre les 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 personnes qui ont fait contribuer à la libération de l'afrique en sam l'indépendance ensemble vos ancêtres la bleue les les gens qui ont fait l'indépendance ensemble c'est ce lien n'est pas coupé à l'ouïe la poste à l'année dans la tour dans un moment à loupa blague à faché flamina à l'hôpital n'a pas regardé vous partez devant vous revenez ils refugent même vos résilés vous ne trouvez pas que vous en faites trop dans la tour basse à et puis un peu vous suivez on a pu sabri l'aïké au tessin a capi sa vie laïque à l'euro son oui à l'eau avec l'habitabilité qu'au via l'eau je te dis merci pardon attend j'espère pardon oui donc on vous dit merci et je voulais en profiter encore parler à les africains précisément à les ivoiriens chers parents africains tout ce que notre sain en train de dire là qui peut venir aujourd'hui dit ici que c'est faux tout est vrai ce qu'elle est en train de dire parce que ça s'est passé et c'est en train de se passer devant nous tous tout le monde est témoin mais chacun est libre et mais quelqu'un qu'il veut dans quel sens dans le bon sens c'est ce qui est dit enfin bon au courant nando parafoum bella jenny puis à peu plus qu'à ce qu'on est là de jusqu'à malika mon cas non la tient car mais non malika mot à il ya pas moi n'a pas tout à part de ce malika à mort au clou malika auto au caillou rondeau la quai amourie et au métal pour la vidéo Ainsi les gens, je ne suis pas en train de dire que le président de la République a été fait. Je me suis dit que j'ai mis à la France, mais je me suis dit que c'est le Malien, mais non. Si vous êtes sur l'Avris, là-bas, 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 là-bas. Il y a toujours été, qui s'est passé, là-bas, là-bas. Il y a toujours eu un petit peu de vie et de plus en plus. Il y a toujours eu un petit peu de vie. si vous avez dit qu'il n'a pas le droit, vous ne voulez pas le droit de faire, alors vous n'avez pas le droit de faire. Donc, vous avez dit qu'il n'avait pas le droit, vous ne pouvez pas le droit de mourir, vous n'avez pas le droit de mourir. Mais moi, vous voyez que vous ne voyez pas les gens en France. Anyee Dhyan, pour y e men, Produce par l'Hommemé, Ce qui se passe, Je me dois dire Je me dis que c'est la la венle, Il faut dire qu'il n'y a pas de détails. Je me dis que c'est la 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 inégalité. Il faut dire qu'il n'y a pas de détails. Je me dis que c'est une manière Que je suis dit qu'il ne devait pas Pour d'autres populations, Que ce sont les fâles à la Je ne vous jure La parfaite, Tu te dis vraiment, tu es un peu là-bas. Tu as vu à l'autre qui est là-bas. Tu te dis que tu es là-bas. Tu devais que tu te dis que tu es là-bas. Mais les gens ne savent pas. Tu ne savent pas. Mais ils savent qu'il y est là-bas. Ils savent qu'ils sont là-bas. Parce que tu te dis que c'est ça-bas. Je te dis que je suis vraiment à l'autre côté. La femme prend un frère. Ils disent qu'on ne savait pas, qu'ils plutonnent qu'on seuls par les vifxans. Et les gens qui pensent qu'on n'avait pas eu de ça. La femme, elle aurait été déjeunée. par la fin de la chérie alloué malifle mali le bon à capouler pour l'eau l'éveil à frappina libéré ou l'eau l'éveil à l'eau frappina frappina n'aimak a pas passé malilla bon à c'est beaucoup de gens n'a qu'on n'a qu'un ou l'égal un peu en faute en courant en anglais 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 et puis comme le moube nana qu'il y en a à neuf les cas c'est n'y a ce qu'il y a ce qu'il n'y a Quand on vous a dit que le grain ne se crée pas. Les gens sont prêts à faire mais ils ne savent pas. Les ingrédients ne savent pas. C'est parce que le grain ne vous permettra de ne pas s'enuser. Ils ne savent pas aussi. Ils ne savent pas. Parce que le Céline est la même chose de l'obligation. Mais, à la année entière, je suis dit, on a fait un élément des îles, mais vous avez de quoi faire, on a démontroule ces îles, à la fin de la retard. Et, on va dire que c'est un élément des îles. Tu n'as pas besoin de l'étude, mais tu ne peux pas prendre le président. Tu n'as pas besoin d'être le président. Tu ne peux pas prendre le président. mh je suis un December 2022 2021 2021 2021 2021 c'est que les États-Unis sont très bons, elle croise en то, elle croise en banlieue, et personne ne peut pas se déplonter dans cette meilleur problème, elle ne veut pas se déplouper. Elle ne veut pas se déplacer, elle ne veut pas se déplacer, да ne sait pas parenting. Je leость et ses parents et ses familles, comment dire un ange ? Dernièrement des normes et des animaux. Très bien. Qu'on le dit, nous sommes misélimins et français d'écrierownes à la wissenitale en fait un message où nous l'avons fait. Nous sommes misélimins et des besoins musulmans. Ça veut dire que tout le pays est misélimin. Je te le dit, pourquoi je me le disais. Je ne veux pas me le dire sans rien dans l'éblast, mais je vous le disais. car elle est amoureuse à la maison et à la maison dans le monde dans la maison après la maison après la maison avec un bon tout le monde au monde l'agrandi parce que mes deux jours voilà car il y a un président qui le dit ce qu'il fallait la car que nous faisons des questions d'accord et de la frère pourquoi les entreprises un peu sur la maison pour son et il a il est à le premier est au vol là à mais ça c'est ... ... l'intérieur. Mais donc ne m'en a pas besoin, on fait un multi à notre point de vue parce que les gens ont un bonheur et le grand pour être là tout le monde est impossible. Il ne s'agit pas du tout le monde qui est étudiant et doit être tout le monde qui est en train le monde qui est l'un des télèbres. Mais quand on a dit, on ne sait pas s'il est bien venu, mais avec ce qui n'a pas la parole, On peut être venu une situation de situation de poisonedité, avec un peu de faible monnaie, avec un des chiffres. On va ajouter ses chiffres, mettre en place pourquoi il faut survivre. L'autre à nous donner le choix, on va s'en aborder, et on peut te dire, même si je veux dire, il faut admettre la jeunesse et le protéger. Il faut dire, tout le monde cherche au regard. parce que la sensibilité est en train de se faire tout le monde il n'y a pas de procédé mais aucun au long de l'autre à l'autre à contene parce que le droit comme le président de l'Esa 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 mais nous à nous contene car ce sont malissances mais je pense que ce qui raconte que le président de l'Esa je crois que c'est assez amoureux est-ce que d'abord je vais pouvoir s'abattir s'abattir l'influence La politique est donc la politique qui a fait la ville du Kuba comment je dis que c'est un massacre ? Alassane Ouattara c'est un massacre les Français qui ont dit qu'il y a beaucoup de panafricains qui ont dit qu'une africaine est un massacre parce que n'a pas un massacre il n'a pas un massacre il n'a pas un massacre il n'a pas un massacre E فاااا 3 Je ne t'ai pas dit que moi. Je ne t'ai pas dit que j'ai le plus marrant. Que j'ai le plus marrant, j'ai le plus marrant. Je ne t'ai pas dit, mais souvent, quand même, j'ai l'impression de me occuperable. Je ne t'ai pas dit de toi. parce qu'il s'agit de la histoire qui est là. parce qu'on vous a fait des choses là, quand on t'a enthété en terre là, il y a un gros nombre ici, mais il y a un peu de la personne qui ne connaît pas là. on ne sait pas, on ne sait pas, qu'on ne sait pas, mais par ce sujet, on ne sait pas, on n'est pas le cas, on sait pas, on sait pas. On ne sait pas. On n'est pas le cas. Donc on a un problème. On ne sait pas. Eh. On ne sait pas. L'accord, le mot est. Est-ce que tu ne te拉 pas tant un peu, Tu es un peu plus facile pathés. Mais j'ai dit que la maintenance d'eau est en train de se faire parler. La maintenance d'eau est en train d'avoir le mot et que leur service d'eau est en train d'écrire. Mais après tout, je suis au moins une deuxième fois. J'y veux. Il y a de 95% musulmans. Si vraiment, vous êtes 95% musulmans, Je t'ai dit, je m'habite, je te regarde, je te jeterai un peu de trouble parce que nous nous sommes en bateau, nous avons toujours deux bourses, je me suis enlevée, je veux avoir l'argent pour les mecs, notre journal, 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 Il n'y a pas de problème. avec lumière. Papa Ado, lesiborendi, qu'est-ce que tu vois? Atacado, critères, furoutoutou, américains, sans-fils, amènent à l'ambou-saraqa, amènent mandat, okoumabda, premier mandat, troisième mandat, quatrième mandat. Non, on n'a rien à foutre. Il n'y a plus à faire des mandats. Apeu ou rien. C'est qu'il a commencé là. Il va terminer. C'est ça le problème. Même là-bas, à ce moment-là, il a été à ce moment-là. Il a posé surpreuve à côté. Car le droit a changé. Mais le droit a été internerre. On a fait ça, à ce moment-là, mais elle a été protégée, qu'elle a été soutenée. Le problème est-ce que que nous sommes en Espérance, 1-2-3-4-4-5-5-4-4-5-5-6-6. Et là, il a été avec les la question est là que si toi tu es à échouer c'est que c'est la gérée qui a échoué mba oumfaou au bas n'est rien allez à c'est bon on a échoué là par où je n'ai qu'elle est insurée la n'est pas n'est pas j'ai fait pour nous donc on va tourner le tout moulin j'ai négora moulin qu'on a fait à la face à la face à la fin de la porte d'ivoire et à nous gagner de l'église par anterna la amouté à la monnaie à l'omaneur on veut qu'il ya voyait à un mot d'année à notre paix à un mot d'arrivée en fait le coup d'établissement en fait on veut président qui est connu qui est respecté qui a son mot à dire c'est pourquoi le plus de milliers pour chez nous et papadou et c'est qu'à un moment tout là au cadeau ok on a la semaine très flané qui a pleuré au boulot de ligno guillé 6 à 6 ans parce que papadou à la banque barakali car voilà avec un bâton d'arrivée et à la fin de l'année à la fin de l'arrivée à la futra tout de la bryphanie à l'agricot de voitures à un jour à l'eau qu'est ce que j'ai eu à l'autoblée à l'autoblée à l'autoblée on n'est qu'on ne voit qu'on ne voit qu'on ne voit qu'on ne voit qu'on rien ou à l'année à l'eau qu'on ne voit qu'on ne voit qu'ils vont quitter dans les rêves et la l'eau qu'on voit vivre la france nous sommes français nous sommes avec tout le monde et bien béni nos pays et tous les d'voiriens pour les milieux qui nous ont un milliard pour les jeunes par jour et pour les vieilles par jour et pour les vêtres par jour c'est parce que à l'autoblée à l'autoblée à l'autoblée d'un à toi et à l'autoblée à l'admisserie la co à nabino si c'est des années drame à l'autorat et qu'on t'aille à tenter à l'audi à l'autoblée à l'autoblée et à la bade et à la panacabla et au coq à la lina walaï patoblée chez amina patoblée chez amina mouanou doula canwala walaï a fatouté le bichet à à l'ouchement et réveillant à thé à réparer les tralots dans le cap au capital kabbala à loup et nabla et à la mort et ménière et la magnétale d'un co non vous êtes puissant et puis votre pays encore et chose de couper à mille morceaux là vous êtes puissant mot mal à l'air des banal ou la quoi à l'allée câble à cap et ce n'est pas là et de la manière manière réputée à droit ou du main à l'armée ça la main à l'armée 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 nica et alibi à l'allée à droite et j'avais l'âme à l'image parce qu'elle n'a pas pour à l'armée à l'heures qui attend à l'accord de jane et la cadouille enfin bien la carte à amiens amiens belle parmi amma parce que vous gagnez pour manger dieu n'aime pas les justices dieu n'aime pas d'hypocrisie je n'aime pas les gens qui place faine et baignets soubara c'est l'avenir je n'achète et puis l'apport qu'il est à calwakala et non mombe gd alouya mwema cote voir monde hospitalité d alouya mwema cote voir alouya mwema n'a dit che yorobie yorobie abidia gentama bi alouya mwete far abidia odoua women to ya amenaire ma wala ya fattot a fattot tole vishane Si vous voyez beaucoup de fous maintenant au Mali là, ne cherchez pas loin, beaucoup de vieux avec leurs goussales là, vous allez les voir, nous sommes sur la terre des hommes, la terre des pêcheurs. Et Dieu jugera qui aura raison, n'importe quoi. Vous savez prier, vous savez faire les doigts, vous savez, vous connaissez les vrais sourates dans le Coran, et puis le Mali est dans la précarité, et puis le Mali est dans cette misère. Le peuple n'a pas le droit au pouvoir, ce sont les militaires qui ont le droit au pouvoir. Donc, au Mali là, au Mithribe, mi kaluave kala alasan, watara ve sasa ni sidi nga nateye. Voilà. Parce qu'a lu le kala san, nindwa là. Allo madhuyana là et ça. Donc, à l'airé, mon Dieu, pardonne, vraiment je m'en excuse. mais alors les malades à ça c'est vous qui avez créé du bon dieu les ondes puissances dans la mosquée à les se regrouper pour prendre la fatia sur la vie d'alassane ouattara ça elle a vous qui avez créé le bon dieu alassane ouattara à la vénale ou jacques le sériment à la salle ouattara ma abana qu'elle n'y a pas me n'est qu'à america america abona ya bébé qu'à toi n'y l'asthane ouattara mabam so c'est ambrace bamsou kwama coolie dj lb jamanani mara idakane et n'y moua 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 blali c'y moua abie comme télé à l'humain focal ou m'ambrayé quand est africain à la salle ou à la terre à benoura la commission on voit l'aïe no a fait autant de baisser à maya à l'akila depuis vous avez pris à la somme comme votre thème regardez comment vous tombez de jour en jour des faillites en faillite des misères en misère tout le monde vous dénique tout le monde vous refuse c'est la russie qui est votre dernier espoir quel désespoir on avait d'un enfant dictateur dans son pays c'est lui qui est votre sauveur souveraineté venu car bon maître blanc fait qu'à tirer dit maître blama souveraineté ou blé cama à cause de farine venez il s'est sauvé les autres les les imams sont dans les mosquées en train de prier pour que le président la salle meurt avec tous les présents de la sede à oula disparaissent et l'avant que c'est présente les disparaissent et vont devenu fou nous tous nous allons assister à ça une chale à la bédoué on ne tient n'est qu'à fatiguant sans qu'elle n'en pas je parle pas de pompe de bonze maman aïe a faimade parce ni d'un à la moine à nous il n'y a ni à se marquer à nous bonnes à la moelle et nenni dans la toile moi j'ai calo connu d'eau j'aime nana ou je jidi car j'ai manado pour norola à l'outé fait quoi exemple le flec aïa d'amana bon rône à loupa focal ou boulot j'ai les tachin marat alou et le tachin qu'a gagné à travers nos côtés voici jiji babbo là à nannata venu encore si on dit pas 100 personnes sont morts là-bas 200 personnes sont morts à un village est brûlé le champ est brûlé là bas là les diadis sont attaqués là bas c'est la malédiction qui vous suit ce n'ont pouvoir des militaires et boulot et puis civile et phara et à l'opo tachin vence à névoyer tachin ira 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 le bruit les larmes et à le pouvoir ce que je ne peux pas et je ne finis pas de comprendre je n'arrive pas à comprendre l'armée au pouvoir et le peuple meurt tous les jours c'est vraiment pathétique l'armée est au pouvoir et puis à la sécurité vous trouvez ça normal où se trouve la logique qu'elle est belle et puis la population n'est pas en paix si c'est pas malédiction malédiction à gmégoïta car à moi deux à dix francs nobis à voir domina bansani à l'immu tombe la fracquette sacré officier pour qu'il ya pouvait implanter à tout mal et m'a c'est pas la fête mais au lieu la benato accéléré il m'a bébé blalala si vous en avez quatre délégations que cata niger ou à l'aïpa bruno rené au combat ou kadima saleté comme ça l'élevé ses pouvoirs coro et puis depuis la tessera qu'au bas qu'au bas et chose marie là à la santa qu'on n'en a qu'est qu'elle est de tranquille amenerie poutine n'a qu'à venir faire hôpital seulement on va voir poutine n'a qu'à venir faire et autoroutes qu'elle est poutine n'a qu'à venir fait mon nom de fara loya villager la voici 4 à son pouvoir 3 dans son pouvoir regarder les villes qui sont incendiés comme ça poutine n'est où les panafricains sont où c'est ça un pays souverain ta tchambara est-ce qu'il ya un état d'eau qu'elle n'ouvre pas janata la tasse m'avocat jama à l'est ce qu'on a volé et à l'élégion les daba tous les jours l'armée monte en puissance l'armée monte en puissance en france maintenant pour avoir papier la bouche sale ils vont vous montrer qui est français et j'en suis fier quand on dit on est souverain on reste chez soi quand on dit on est peuple intègre on fait notre liberté allez-y libérer chez vous là-bas au lieu d'aller vous en comparer du niger la niger il ya un présent démocratique pas élu vous qui n'a là eux aussi laissons en train d'être à la carim et n'ont qu'à l'épreuve les champs des réfugiés les camps des réfugiés qui en quoi tu vois quand on dit on est peuple souverain on laisse pas son peuple aller de gauche à droite envahir les autres peuple souverain peuple souverain intègre il retourne chez lui il mange la merde avec son peuple et puis fabrique tout ce qu'on importe n'importe quoi il ya doula la san watar est là nous on est championnats des voies complicité vous voulez faire pour venir parce que c'est la jalousie la haine l'hypocrisie la jalousie de ne pas voir quelqu'un fait développer son pays à tes salons à tes salas pendant que vous vous armé de haine pendant que vous vous armé de jalousie lui là de l'avant sur vous pendant que vos caramrochers là sont en train de faire fatia pour qu'ils baissent là ils créent sur l'humain et puis vos parents la marche dessus donc à chaque fois vos parents marchent dessus la doua oubména aillé les mains à chaque fois vos parents sont en sécurité là à la village et d'oliver d'un euro là parce que ces gens qui sont en train d'être brûlés là vous vous en foutez de de la vie de la sécurité président mon oeil depuis qu'un militaire doit être au pouvoir nos soldats on vous dit chapeau on vous dit tout nos respects on fait pas je ferme et en présidence allez-y fesses yeux fermés gros dos comme ça au front c'est ce qu'il avait envoie la puissance des militaires non je vais pas prendre encore aujourd'hui après je prends plus aujourd'hui là j'étais en train de faire mon douce à l'a des paroles parce que voici pendant qu'alouba alassane ouattara d'en malla pendant que vous êtes en train de maudit le président son excellent à l'assane ouattara venez voir il ya des gens qui sont heureux il y a des gens qui sont heureux nous savons avec qui nous sommes je ne peux plus rien nous savons qui nous avons nous nous faisons nous levez doit ok alassane ouattaraï tous les gens qui sont heureux que j'ai fait un fond de la côte d'ivoire qui est électrifié par le ce président il pense au bonnet de son peuple il n'est pas la détester son peuple a laissé son peuple est dans le feu pendant que vous assez j'ai la présidence nous en disons nous sommes en train de chercher des solutions pour électrifier toutes les zones de la côte d'ivoire qu'on mange pas bon on mange pas vous de vos parents j'aime faire photo comme à la tour et fait ils viennent faire vidéo en point de voir aujourd'hui la vomir et là-bas même si tu n'as pas vis-à-vis n'en france n'importe quoi on parle vous parler en parle tous les jours vous pensez que nous venons pour pour nos gaussiers un peu avait l'aider à la vente et puis 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 la vente d'y pour ça j'aime le cas comme animaux baguie avant même d'être au pouvoir à l'unir à pourquoi du voyeur est présidente et alassane ouattaraï un coup quoi du voyeur est président de balassane ouattaraï mais dans la pub et si l'euro n'a qu'il y aura n'importe quoi les gens parlent vous vous parlez n'importe quoi pas mais on va se laisser si demain on va se reprendre des souverains ils sont souverains ils sont pouvoirs depuis là les armes mais voilà ma liste et il est aussi énorme à signer malifé les russes humains à un accès à un des pauvres temps si tata n'est à fond au france d'attard j'ai envie de voir ça on va continuer ça demain une chaleur passé je suis demain je suis de repos in chala dans pourra je vais faire encore une autre vidéo parce que comme ça fait un moment je n'avais pas fait de vidéo du coup là j'avais trop 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 sur le coeur fallait que je vienne me décharger un peu et je vois que ça fait effet vraiment la danse était impeccable franchement je dis merci je ti chapeau à mon président son excellent à l'assane ouattara celui qui fait tout pour notre côte d'ivoire et abat les jaloux abat tous ces aineux abat tous ces aigriens abat abat tous ces vauriers pardon je vous ai dit aujourd'hui là je suis pas très très en forme mais deux fois qu'à l'injustice en face en face de l'injustice il faut prendre son courage à mai et puis venu défier les gens défier des des fourrières des gens qui sont là pour vous n'avez rien c'est vous qui voulez vous comparez jalousie à tc l'aïa djaman à lola obé à la salle et à tc la fouille qu'elle aïa djaman à la obé à la salle et 1 je voulais même montrer un peu mon cinquième point là depuis là je cherche cinquième point à le point à la salle ouattara cinquième point n'a quand on tape sur google ça et là c'est pas ça on veut cinquième point à pas d'ivoire le pont de l'émergence le pont de la fidélité le pont de comme on dit des sous préfecture française à yaya à nino comme on est fier d'être de la sous préfecture si on doit tout avoir cinquième point bien cinquième point cinquième point de la côte d'ivoire pour à la salle ouattara quand tu tapes net et et avait volé des étapes si google aïla non le président là n'a y avoir à l'embolie mais là on va se laisser ici ici et pour aller j'ai votre barri j'ai pénis le gré dans la salle a vu il est enfin prêt le point au banc entre les communes de cocody et du plateau voilà selon les ministres de l'équipement et de l'entretien l'ouvrage sera ouvert à la circulation dans trois semaines ils ont déjà fait on va me montrer ancien moi que le président à la salle à l'inauguration donc nous n'ont payé là c'est pas pays et fantôme c'est le pays qui est sur la planète ce pont à l'achat est en phase avec la nature avec un tablier suspendu pas de nappe de câbles eux mêmes soutenus pas de pylônes exigence de sécurité en plus d'offrir une liaison plus directe entre les deux communes ce nouveau pont est conçu pour supporter près de vingt-neuf mille à cinq mille véhicules par jour il contribuera à fluidifier le trafic sur les plus de 80% mais émerge une dynamique esthétique dans laquelle vous écrivez le venez les jaloux la venez prendre les deux cadres ou les jaloux nomi venez sa fiche avec nyangoye à l'arrivée de la amie syrie quand même à l'attendre à l'arrivée de la population d'habidjan les nyambos je voudrais vous exprimer et abidjan tout notre entière à la racquet et notre reconnaissance le président nancy 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 et à tout le monde on va c'est l'est venu a tous à cela et que le président et par le travail le pont de cocody c'étant sur 630 mètres de l'eau et 29 mètres de large la chaussée elle revoit les idées samedi dans l'inauguration chaque fois n'importe quoi pour dac à sa main dac à sa main ce qui fait l'action de cet ouvrage ce sont ces 19 au bon rapport à la viendra faire des photos d'ala ils viendront faire des photos et vont prendre faut que vous allez vous montrer qu'au paris petit paris d'afrique c'est ça qui fait la différence à l'assain ouattara et vos jeunes c'est ça qui fait la différence entre l'affaire la faute d'ivoire est ce pays à clavé la déjà votre ma place on fait c'est chez lui il est sécurise il est nourri n'importe quoi le protège à l'oubain assimilé la cabine doit au kéko à l'assain ouattara et bi à lui les bébis ta chambre à ton n'importe quoi depuis qu'un d'un des médecins ou képy doit ou des bébés on se laisse la famille j'ai trop parlé j'ai assez parlé par les parles et c'est ça qui est bon même et ça qui est bon même qu'on parle comme ça à la bonne famille en basse et laisser là moi je suis à mon frère merci à broulaï ben aussi bien merci à vous à l'île non merci à vous et puis qu'on a t'est pas faux merci je sais pas je vois pas ce que je vous dis mais merci à l'évu aussi le grand vrai pour la poste très bien la position amadou kiki merci à à tout mon équipe merci à comment on dit plaisir merci à tous cette vision de panique de l'avenir de l'avenir la conscience des voiliens alessandra aussi merci aussi à toi 23 je vois je n'ai pas vu j'ai mon écran qui est un peu malade l'avenir pas bien d'habiller merci d'accord vous connaissez soyons à leur vie maniche l'anglais comme on dit comme on les appelle la même les les virus du rtp n'a oublié même la l'avenir de mobiliser notre groupe mais c'est à mettre la vraie merci merci que j'ai besoin nous sommes là que notre consulat donc nous sommes fatigués d'aller et donc nous sommes fatigués toujours d'avoir des guerres et les gens pour l'assure nous qui sommes sur le terrain c'est nous nous voyons comme un peuple et de plus tout le temps les mêmes scénarios la jeunesse n'est pas protégé parce qu'il ya des gens qui ont des besoins il ya des personnes n'ont pas leur soif de gouverner et neuf des impersonnelles ils détruisent les détails depuis les nations et d'une continue à l'association et comme on dit les malfrats et comme on dit les malfrats panafricains aujourd'hui qui sont financés par poutine et sa gang on n'a pas besoin des gangs on n'a pas besoin des ratés on n'a pas besoin des gens qui n'ont plus rien fait chez eux là bas les dictateurs chez eux ils n'ont rien pour l'afrique à bas les dictateurs à bas les gens qui peuvent pas fait développer nos pays pour nous voiler en quoi les îles merci à tout le monde merci d'être ici là je vous aime je vous love ans et dit à demain soir j'espère que je serai encore en santé pour être là et kamagaté merci 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 qu'on n'a t pas courbe merci napoleon et koro go merci